Premier envol du matin, 6 heures, on y va. Je vais la lâcher pour qu'elle puisse éloigner tous les pigeons qui se logent au niveau du chatrier, cour centrale. Mickaël, fauconnier de Roland-Garros. On est parti pour notre matinée d'effarouchement avec Nova, bus de Harris. Allez ! Elle observe, elle sort de la caisse, donc c'est un peu comme nous. Elle se réveille. Voilà, elle se réveille. Ma mission, c'est vraiment pour que le stade reste le plus propre possible, pour éviter que les pigeons viennent nicher, se reproduire au niveau du stade. On n'est un peu pas les agents d'entretien, mais en quelque sorte quand même. Les téléspectateurs laissent beaucoup à manger au niveau des gradins, vu qu'on est très propre. Voilà pourquoi les pigeons viennent. Là, je les emmène pour qu'on puisse faire le tour du stade, pour voir si jamais il y en a qui sont cachés sous les strapantins. Je commence à connaître les endroits. Je sais un peu où ils se nichent, donc du coup, j'arrive à les diriger là où les pigeons se trouvent. Après, eux, c'est naturel, donc ils vont arriver à les dénicher par eux-mêmes. Tu passes beaucoup de temps à les chercher, en fait. Ouais, bah tu sais, comme après, ils sont libres, c'est du vivant, donc du coup, t'es obligé de t'habituer à eux. Je lui ai mis un émetteur, mais c'est au cœur aussi assez loin, une de trop, que j'aille au moins un signal pour la retrouver. Allez, mon loulou ! On est aussi là toute l'année, donc du coup, on protège. Bien joué, loulou. Ça existe depuis longtemps, en fait, les pigeons avaient pour l'habitude de survoler la terre battue, donc du coup, ça pouvait perturber pendant les matchs. L'avantage de venir toute l'année, c'est comme ça, les oeufs se sentent chez eux aussi. Donc, ils sont en confiance par rapport au bruit qu'ils pourraient avoir au niveau du stade. Là, tu fais quoi ? Là, c'est pour voir s'il y a des pigeons qui sont au niveau des spots. Du coup, avec le laser, j'essaye de les faire partir pour que l'oiseau puisse aller derrière eux, si jamais ils s'envolent. À force, on est un peu comme les oiseaux, on a un peu les yeux partout. Dès qu'il y a un mouvement d'aile, j'ai toujours la tête qui se redresse. Je travaillais dans une usine d'acier qui était envahie de pigeons. La personne qui s'occupait de la sécurité et de l'environnement au sein de cette entreprise avait vu cette méthode naturelle chez un de leurs confrères. Du coup, il s'est dit, c'est pas mal, pourquoi pas former un fauconnier chez nous pour qu'il puisse, pendant ses heures de travail, chasser les pigeons. Je me suis porté volontaire et à partir de là, j'ai été formé, j'ai passé le permis de chasse, formé chez des professionnels de la fauconnerie à Provins. Et grâce aux oiseaux, c'est eux qui m'ont sorti de l'usine. Je reste ici le matin de 5h jusqu'à 8h30 au sein de Roland-Garros. Et à partir de là, je repars en mission à d'autres endroits. C'est grâce à elle que les joueurs peuvent jouer au tennis sereinement. Il n'y a pas à risque qu'une balle aille percuter un pigeon en plein vol. 1. Winfriends 3. 2.